Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France 2023-2024 et je vais vous présenter le match Sargemin contre Valenciennes. C'est un match qui a lieu ce vendredi 5 janvier 2024 à 18h pour le compte des 32e de finale de cette Coupe de France. Alors Sargemin c'est une équipe de Régional 1 qui reçoit Valenciennes, une équipe de Ligue 2. Il y a donc 4 divisions d'écart entre ces deux équipes en faveur de Valenciennes. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra ensuite le classement de tous les buteurs de Valenciennes en Ligue 2 et on terminera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors Sargemin donc il joue en Régional 1, ils sont 4e de leur poule avec 22 points en 11 matchs plus 14 de différence de but. Alors effectivement ils ont un match de moins que Amneville qui est 3e. Donc comme ils ont un match de moins, s'ils gagnaient ce match là, peut-être qu'ils pourraient se rapprocher des premiers. Le deuxième est à 28 points avec 6 points de plus et puis le premier je ne sais pas. Alors côté Ligue 2, Valenciennes est dernier de Ligue 2 avec 11 points seulement en 19 matchs, une victoire, 8 nuls, 10 défaites, 11 buts marqués, 26 encaissés, moins 15 de différence de but. Valenciennes n'a gagné qu'un seul de décès de 19 matchs. C'est une saison très 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 compliquée. Alors vu qu'ils sont derniers, on va dire qu'ils auraient peut-être plus le niveau national. Sargemin dans les premiers, derrière, il aura peut-être plus un niveau national 3. Donc ça ne ferait plus qu'être division d'écart. Ça pourrait ramener en termes de niveau de jeu avec deux divisions d'écart. Au niveau des buteurs, pour Valenciennes, on a Boutoutahou avec 3 buts en Ligue 2. Lille-Épôt, 2 buts. Awari, Hamash, Mananga, Venema, Wundenberg et Kruse avec un but en Ligue 2. Je n'ai pas de buteur pour Sargemin. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues pour Valenciennes, c'est les dix derniers résultats. Et pour Sargemin, je n'ai que les deux tours de Coupe de France. Sargemin a gagné le 19-11 au 7ème Tour de Coupe de France 4-2 à Jarville. Et le tour suivant, ils ont gagné contre Mishheim. 3 buts à 0. C'est une équipe qui a fait son boulot pour en arriver là. Bravo à eux. De son côté Valenciennes, sur les dix derniers matchs, il y a eu une victoire en Coupe de France. Alors, on va le revenir. Une victoire, 4-0-5 défaite, 7 buts pour 12 comptes, moins 5 de différence de but. Alors, en Coupe de France, ils ont gagné en faisant un partout à Mulhouse, qui est, je crois, une équipe de R1 aussi, il me semble. Ils ont gagné au tir au but, très difficilement, contre une équipe de R1 au tour précédent. Et au tour d'avant, contre Aguenot, ils avaient gagné 2 buts à 0. Sinon, c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup de matchs, qui a du mal à marquer des buts. A l'extérieur, il reste sur une défaite à Ajaccio, 2 buts à 1. Un nul à Mulhouse, en régionale, 1 partout, ils ont gagné au tir au but. Une défaite à Pau, 3 buts à 1. On prend les matchs extérieurs. Un nul 0-0 à Queville-Rouan, une victoire à Aguenot, en Coupe de France, 2-0. Et une défaite à Angers, 2-0. Donc voilà, Valenciennes a beaucoup de mal. Ils ont eu beaucoup de mal à battre Mulhouse, une équipe de R1 au tour précédent. Est-ce que c'est la chance de Sargemin ? Eh bien, écoutez, tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 5 janvier 2024, à 18h, pour le match de 32e de finale de la Coupe de France 2023-2024. Sargemin, qui est une équipe de Régional 1, et qui est 4e dans sa poule en Régional 1, reçoit Valenciennes, le 20e et dernier de Ligue 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501